Et coucou et bienvenue dans une Noël semaine de vlog Livresque et pas que avec moi On est aujourd'hui lundi 6 mars Il est 16h20 et donc je viens vous parler de ma lecture que j'ai en cours Que je n'ai pas réussi à terminer Enfin je n'ai pas réussi non J'avais prévu une lecture petite pour le week-end Mais à chaque fois vu que je bouge pas mal J'ai jamais eu le temps de le lire mais bon vous avez l'habitude Aujourd'hui je ne travaillais pas Et j'attends un appel d'une agence intérim pour un travail Qu'elle a appelé vendredi Et en fait je n'ai pas une nouvelle Et quand j'appelle ça ne répond pas Donc c'est journée tranquille Donc évidemment si vous vous suivez depuis longtemps Vous savez que j'ai fait une sieste Comme d'habitude Et donc je n'ai pas terminé ma lecture Parce que chaque fois je m'endors trop vite En plus ce matin Enfin non vendredi j'ai commencé une nouvelle série Oui je fais un petit peu en série Ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas regardé de série Parce que c'est un étang Déjà quand je suis arrivée dans le nouvel appart J'avais plus Netflix J'avais plus internet Donc du coup J'avais internet que sur mon téléphone Donc ça me prenait trop de gigas Pour le mettre sur la télé Donc je ne regardais plus Et puis là on a repris internet Et puis j'ai perdu un peu l'habitude De regarder Et puis là Donc Aurélie qui à chaque fois m'influence Pour les séries un peu dingues M'a conseillé Enfin m'a conseillé non A mis une story sur Insta pour tout le monde Pas que pour moi Mais à chaque fois moi je suis hypée Par Par Ce qu'elle dit Donc du coup J'ai vu Nouvelle série The Glory Enfin nouvelle Je ne sais pas si elle est nouvelle Mais en tout cas Elle l'a regardée elle Je me suis dit Oh Je vais aller voir Donc j'ai commencé J'ai regardé Deux épisodes vendredi Et là j'ai regardé Bah je me suis rendu envie de vent Evidemment J'ai regardé J'ai regardé J'ai regardé J'ai regardé l'épisode 5 ou 6 Il faut que je regarde la fin du 6 En tout cas c'est sûr Ou la fin du 7 Je ne sais plus Non la fin du 6 Bref Et donc du coup On est sur une série Qui doit être japonaise Ou coréenne Je ne sais pas trop Ou chinoise Je ne sais pas trop Je n'ai pas regardé Concrètement Et donc on est sur Non c'est japonais Il me semble Et on est sur Une jeune fille Qui est au lycée Qu'on suit Et en fait Elle est victime De harcèlement Physique et moral Mais vraiment hard Par contre Pour le coup Et donc du coup Elle est harcelée Par une bande de jeunes Riches Du lycée Et elle prépare sa vengeance Et on la voit Maintenant Adulte Et elle Renoue les liens Avec cette bande Donc voilà Ça s'installe Tranquillement C'est japonais Donc ça prend le temps C'est très bien fait C'est pas C'est pas Gore Comme Squid Game Tout ça Mais Voilà C'est plus psychologique Vu que c'est quand même Du harcèlement Que c'est un sujet Très grave Encore de nos jours Et apparemment Je me parlais Avec mon copain Il me disait Qu'au Japon C'était vraiment Le harcèlement Était vraiment Vraiment hard Ils étaient complètement Tarés Et pour le coup Là il y a des scènes Ouais Quand t'es gamin C'est C'est compliqué Franchement C'est une scènes Assez compliqué À ce niveau là Mais c'est bien Franchement Je la conseille À voir comment Ça se termine Là il y a 8 épisodes Et j'ai vu Qu'en le mettant Tout à l'heure Il y avait Nouveaux épisodes Pour gênement Alors j'ai pas pu se regarder Mais j'ai vu Qu'il y avait 8 épisodes Et qu'il y a un teasing De la partie 2 Donc je sais pas trop Quand Tout sera sorti Ah Comme d'hab Je voulais mettre mon truc Ensuite Bon c'est pas grave Donc niveau lecture Je vous disais donc Que j'étais dans Ce roman là Le tome 1 De Karine Pitocchi Le rêve Les rêves De nos mères J'ai toujours Le rêve de nos mères Mais c'est les rêves De nos mères Donc chez Pocket C'était chez Charleston On a entendu parler Je ne sais combien de fois Je suis en retard Dans cette saga Enfin pour la commencer du moins Donc là Il me reste plus que ça À lire Que je compte terminer Aujourd'hui C'est mon objectif Je suis page 162 Sur 265 Avec des remerciements Que je lis toujours Donc Voilà Il me reste 100 pages Donc c'est largement Impossible Là j'allais promener Cracotte Il est 16h25 Donc j'allais la promener S'il ne pleut pas Mais je crois que Chez nous Il n'y a que aujourd'hui Qu'il ne pleut pas Et après il pleut toute la semaine Donc j'ai en profité Pour lire ça En plus le next story Ça me saoule Donc je suis toujours Next story Ça fait un moment Je ne vous en ai pas parlé Mais j'ai avancé La semaine dernière Je vais complètement Zapper de vous en parler Mais je suis toujours Sur celui-ci Donc je le lisais Pour le book lenta Pour un tome de saga Mais je crois que les trailers Ne sont carrément plus acceptés Donc je le lis Pour rien Alors je le lis Parce que ça me plaît Et que je voulais savoir la suite Mais ça ne comptera pas Puis de toute façon C'est jusqu'au 10 mars Les thèmes Donc je ne l'aurai pas fini D'ici 4 jours Mais en plus next story Oui Donc ça bug de trop Ça me saoule En fait je suis en train De l'écouter Et le truc Ça s'arrête Ça me dit le téléchargement Alors que ça fait Je l'ai commencé Le 16 février Oh purée Le 16 février Donc ça fait 15 jours Que je l'écoute Le téléchargement A été complet Il n'y a pas de soucis Et là au bout de 37% Ça me dit que ça ne marche plus Et je vais pour refaire Le téléchargement Ça me dit Une erreur survenue Une erreur survenue Une erreur survenue Une erreur survenue Donc il faut absolument Que je le re-télécharge Et que j'y arrive Alors j'y arrive Une fois de temps en temps Ça me le re-télécharge Et ça me l'avait fait Pour le poète Je ne sais plus Si je vous en avais parlé Mais pareil Ça me l'avait coupé Au milieu Et j'avais galéré A le re-télécharger Et après une fois Que je l'avais re-téléchargé C'était bon Donc je ne sais pas Et là L'autre jour C'était l'autre fois Je vous parlais Je voulais télécharger Le croquant de la nougatine Moi j'ai essayé Plein de trucs Et en fait Ça me met toujours Une erreur survenue Ça me gave Pourtant j'ai internet On a la fibre On a tout Enfin je veux dire Il n'y a pas de soucis Au niveau du débit Donc je pense C'est l'applic qui bug Et en plus Il y en a plein Là qu'on fait des promos J'ai vu sur les vlogs Etc Pour Nextory Alors je ne sais pas Si c'est le fait Qu'il y ait beaucoup de monde Qui soit venu Et que ça fasse bugger le truc Ou si c'est l'application Qui n'est pas faite Pour autant de monde Je n'en sais rien Mais en tout cas Ça me saoule Donc en tout cas Je suis toujours dans ce tome 2 Où on suit J'ai connu Jack McAvoy Donc c'est un journaliste Qui enquête Donc le tome 1 C'était sur le poète L'enquête n'est pas terminée Parce que le tueur N'a pas tout à fait Tout dit On va dire Sans trop dire Mais on reprend Et donc ce roman là A été écrit En vrai 20 ans plus tard Mais on reprend Ce personnage de Jack McAvoy Qui est journaliste Donc du coup Il s'est passé des choses Dans sa vie Et là il est sur une autre enquête Et en plus là Il se fait virer Du journal où il travaille Il a 15 jours Habituellement Quand ils se font virer Il se barre direct Genre Salut Trouve-toi un autre boulot Et là C'est bizarre Il le garde 15 jours Pour former En gros Son successeur Donc là c'est une Une femme en l'occurrence Donc du coup Voilà Et c'est super bien Je suis à 37% Je ne sais pas si j'ai mis mon marque-page Justement C'est ce que je voulais voir ce matin Et ça m'a mis que ça ne marchait plus Donc je suis page 192 En plus ou moins vers là Sur 520 Là pour le coup Ce ne sera pas à Mars au féminin Mais bon Je mets toujours un petit mois Pour lire mes audios Mais là S'il pleut toute la semaine Je pense que Je vais bien l'avancer Je me suis téléchargée aussi D'autres romans Sur Nextory Au cas où Vu que ça marchait Je ne sais plus quand Donc Je ne sais plus si j'ai terminé Ce que je voulais dire là-dessus Mais J'aime beaucoup C'est en Angleterre en 1912 Je vais vous lire le résumé Comme ça ce sera plus simple Comme c'est un roman assez court Je ne veux pas trop en dire Donc Angleterre en 1912 Dans la tourmente qui s'annonce Lady Julia Ashford Comptesse du prestigieux domaine De Longfield Park Vient de perdre son mari Quand elle découvre Qu'elle est enceinte de lui Alors qu'elle tente De refaire surface Tenir son rang Et survivre au deuil La jeune veuve noire Euh noire Pas noire La jeune veuve Voit ressurgir Will Murphy Son amour d'enfance Devenu l'un des chefs De la pègre londonienne Une histoire que Julia Ne peut pas se permettre De mêler à la sienne Pas plus que celle d'Edna Son ancienne domestique Domestique Qui ploie sous les coups De son mari violent Et encore moins Celle de sa cousine Emilie Revendiquant haut et fort Son statut de femme libre Pour qu'avance La cause suffragiste La grande histoire Celle qui précipite tout Va pourtant en décider autrement Oula il est chargé Ce résumé 1 Je ne l'avais pas lu Euh ouais Ça ne donne pas de plus à mon vie Alors que Enfin dans le truc On est sur plusieurs Enfin c'est des petits chapitres Assez court Donc c'est assez addictif C'est assez bien La plume est belle Ça n'apprend pas que je lise Un roman de cette femme Donc on suit Julia Qui subit son deuil Qui sent mal Qui est malade Qui passe un peu Ses nuits au lit Elle ne sait pas ce qu'il y a là Et on est allé en même temps On suit les domestiques Dans le même chapitre Les domestiques de la maison Et puis elle Julia Le chef un peu Le chef un peu de gang Donc ses trois frères Qui dirigent Un peu la mafia De Londres En 1910 Et Et c'est bien Parce que ça met un petit côté Voyou Un petit côté brigand A tout ça Et ça change un petit peu Parce qu'en général Les prix romances Charles et Stones Enfin pour ce que j'ai lu Parce que je suis loin D'avoir tout lu Mais c'est un peu Toujours la même chose Je pense dans le Enfin je parle dans le Dans la mise en page Un peu Passé présent Les chapitres Sur plusieurs personnages Et puis Enfin je ne sais pas Moi je n'étais jamais tombée Sur un petit peu brigand C'est toujours un petit peu sage Un petit peu On est sur Une petite romance Une littérature Agréable Tout ça Donc là ça m'a un petit peu De peps Donc Will Voilà Je l'imagine Beau gosse Un peu Un peu truant Donc Voilà J'aime bien J'aime bien J'aime bien J'ai hâte qu'il se rende compte Moi je Oui il y a des choses Que je ne sais même pas Et puis oui Après il y a Edna Il y a des petits chapitres Sur l'ancienne domestique Donc Voilà J'aime beaucoup En tout cas pour l'instant Ces 160 pages Me vont très bien Cracotte Fait un petit coucou On va y aller Donc voilà Et ensuite on va Une fois que j'aurai terminé ce livre Donc ce soir Attention Ce soir Donc ce soir ou demain Je commence une nouvelle lecture commune Avec Elodie Donc on l'avait choisi Pour le Murder Party Challenge Qu'il fallait lire un cozy mystery En même temps dans le boucant Il faut lire un cozy mystery Je ne suis pas sûre que je l'aurai fini D'ici le 10 mai On ne sait jamais Ça sera le tome 4 Ce sera le tome 4 des Sir Midford Donc là c'est Une funeste de croisière De Jessica Fellows Donc toujours une autrice Et donc Là ça sera en 1933 Je ne sais pas de quoi ça parle Je vous en parlerai Donc quand je l'aurai commencé Voilà je voulais juste vous dire Que ce sera ma prochaine lecture Et c'est une certitude Ce sera vraiment ma prochaine lecture On a mis les post-it déjà Et on doit se retrouver Page 138 Pour un premier rendez-vous Pour en parler Donc elle Elle termine aussi un livre Elle lit Ce que Mion Mion Le Vent De Amy Harmon Que j'ai lu En juin C'était mon premier coup de coeur De l'année Donc du coup Je suis contente qu'elle le lise J'ai hâte de savoir son avis Et voir si elle a bien aimé Pour l'instant Elle aime bien Mais elle a lu Une petite 200 pages Je crois Bref Voilà Donc moi je vais continuer ça En prendre un cracote J'ai recommencé à télécharger Les pouvantailles On va voir si Parce que s'il fait trop froid Je prends mes écouteurs C'est tenir les bouquins Je les mange les Et des fois Ça me saoule Donc bref Voilà Je vous ai fait le point J'ai fait le point série Parce que pour le coup J'avais envie d'en parler De cette série Et puis Je vous laisse là Je vous dis à plus tard Bon Alors Il est On est toujours lundi Il est 18h30 J'ai terminé Ce roman C'était tout doux Tout mignon Franchement Je vais finir à l'instant J'ai mis un With Me Donc il y a la petite musique De fond Mais franchement J'ai beaucoup aimé ce roman C'est pas un coup de coeur Parce qu'il est trop court Pour moi J'apprécie moins les livres courts Mais j'ai passé un agréable moment Et je rajoute Tout de suite La suite Sur Ma wishlist Qui est Sortie en poche Les cendres des coquicots Des cendres sous les coquicots Un truc du style Donc Voilà Sachant que Ça fait un moment Que j'ai pas été en librairie Ou que j'ai pas fait de commande J'avais envie justement De me faire Un petit Petit tour Sur internet Voir s'il y a pas De trois bouquins d'occasion Et depuis que je suis ici Je n'ai pas commandé Un seul bouquin Donc quand même Depuis le 15 janvier Je vais peut-être remédier à ça Je vais voir si Bon après je crois Qu'il est sorti récemment Le tome 2 Donc Je pense pas Que j'ai trouvé d'occasion Et le 3 Bah il passe partout En ce moment En grand format Chez Charleston Donc il est pas sorti Encore en poche Mais en tout cas Je vais continuer Cette saga C'est sûr et certain Encore merci Elodie De me l'avoir offert Et de me l'avoir conseillé aussi Allez Je vais commencer Ma nouvelle lecture Et coucou Alors je viens faire Juste un petit point Car je Donc vous avez pas trop parlé De cette lecture Même pas du tout Il me semble Voilà J'ai bien avancé Hier et ce matin Je suis page 138 Donc au point de rendez-vous Qu'on s'était fixé Avec Elodie Et j'aime beaucoup Ce tome 4 Je suis ravie de retrouver Louisa Cannon Donc on suit Louisa Depuis le début Qui commence En tant que domestique Chez la famille Midford Donc D'où le titre Est-ce que Midford Et elle évolue De son côté Je vais pas Trop vous en dire Parce que Bon c'est le tome 4 Et puis Voilà C'est vraiment Une suite Donc Donc voilà Je peux pas trop trop en parler C'est vrai que c'est C'est un peu agaçant Quand je fais des suites de Sega Parce que je veux pas trop Vous parler d'histoire En tout cas On est en 1933 Donc je suis un peu Je me perds un peu Avec le roman Que j'ai lu Juste avant Hier Enfin hier du coup Les rêves de nos mères Parce que C'est un peu la même époque Plus ou moins À 20-20 ans près Et puis Voilà Il y a cette histoire De domestique De propriétaire Etc On est encore sur là-dessus Donc je pense qu'après Je vais vraiment lire Un gros thriller Pour me sortir Un petit peu Des romans historiques Même si J'aime beaucoup Mais là pour le coup C'est deux romans Qui se ressemblent assez En tout cas Dans la base On va dire Donc là Louisa Fait sa vie maintenant Elle est plus au service D'Emile Ford Mais Ils ont encore Un peu besoin d'elle Et ils lui proposent D'aller faire une croisière Dont le titre Une funeste croisière Donc voilà On sait à peu près Ce qui va se passer Par rapport au titre En tout cas Moi elle est partie là Et puis Et puis voilà On voyage un petit peu Elle est partie De Londres Il me semble Que c'est en Angleterre Je ne sais même plus Si c'est ça Il me semble Euh non Bah non C'est en Allemagne C'est n'importe quoi Je croyais que c'était à Londres Ah mais non Je confonds avec Anne Granger Je confonds toujours Avec Lizzie Martin Non ça c'est Bah oui Parce que Ça parle d'Hitler Et tout Il se parle d'Allemagne Et donc du coup Là elle part en croisière Et justement Elle va en Italie Pour l'instant Ils sont en Italie Donc on voyage un petit peu En même temps C'est agréable Et l'écriture Et enfin La mise en page Et tout Et super fluide Et c'est très très agréable A lire En tout cas Je passe un bon moment De lecture Je suis ravie De continuer cette Cette saga Cosi Mystery Et Voilà J'étais un peu paumée Par contre Parce que j'ai dû le lire L'autre Il y a super longtemps Avec Louty On l'avait Je sais que ça fait un moment Qu'il est dans ma pile à lire Et je ne sais plus quand est-ce qu'on l'avait lu l'autre Mais du coup Les premiers chapitres J'étais complètement paumée Je ne savais plus Qui était qui Qu'est-ce qu'ils étaient devenus Etc Donc du coup J'ai mis un petit peu de temps A me remettre Mais finalement On retrouve vite Ces marques Au fur et à mesure Des pages Même au partir du deuxième Troisième chapitre C'est bon On est dedans Donc voilà Je voulais juste vous faire un petit point Et puis du coup Je vous tiendrai juste Au courant De mes avancées Et puis Voilà pour aujourd'hui J'ai fini Finalement il ne pleut pas Il y a un petit peu de soleil Donc je vous retrouve La météo Ce qu'elle a Ce qu'elle a fait Encore Encore de sienne Donc j'ai terminé La série de The Glory Ce matin J'ai regardé l'épisode 8 Donc ça part un petit peu En délire Délire raponais Mais bon C'est bien C'est bien Mais c'est Ouais c'est assez Assez cru quand même Donc voilà J'ai terminé ça Et là J'ai mis un petit film Mais à mon avis Je vais peut-être m'endormir Comme d'habitude Mais bon Il est 13h20 Donc il y a encore le temps Donc j'aimerais bien lire Ma partie aujourd'hui Là je suis bien partie Dans mes lectures Donc je suis contente Donc voilà On s'est donné rendez-vous Page 273 Et puis après Ce sera jusqu'à la fin Ça fait à peu près Un peu moins de 140 pages Par partie Donc c'est largement faisable Donc voilà Je vais vous laisser là Et je tiendrai au courant De mes avancées livresques Musique 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 Alors on est Jeudi Midi Midi 5 Précisément Je vais vous faire un retour Parce que j'ai terminé Ma lecture Oui 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 on y croit J'ai vraiment repartie Dans un bon rythme De la lecture Je suis contente Donc j'ai terminé Ce tome 4 De la saga Les sœurs Midford Enquête D'ailleurs je suis désolée Je le dis Je l'ai dit à chaque tome Mais je ne comprends pas Ce titre Et avec Elodie On va en reparler aussi Les sœurs Midford Enquête Mais en fait A quel moment Tu mets ce titre Alors que les sœurs Midford Elles font que dalle Elles n'enguent pas du tout A part faire les mijorer Prendre leurs airs au teint Alors moi je ne les aime pas Plus les tomes avancent Moins je les aime Donc je ne comprends pas Pourquoi Les sœurs Midford Enquête en fait Pourquoi Elles font que dalle Alors là c'est vraiment Un mystère C'est la seule chose Que je peux reprocher A cette saga C'est ce titre Le reste Tout est super bien Tous les tomes se lisent Ça se lit comme Si on mangeait un dessert Notre dessert préféré C'est vraiment Une bonne saga Franchement Je n'y pense jamais A le mettre dedans Mais je crois que Elle est presque au même niveau Que les détectives Du Yorkshire Parce que Jusqu'à maintenant Je n'ai eu aucun tome Où j'ai été déçue Alors que les détectives J'en ai eu un ou deux Où j'étais C'était bien Mais un petit peu en dessous Donc bref Vous l'avez compris C'est passé un super bon moment Voilà J'en dirai pas plus Sur l'histoire Mais La fin A fait le job Complètement Et Et C'est cool Vraiment une très bonne lecture Encore pour Ce mois de De mars C'est ma deuxième lecture Et Les deux Étaient super Bien Pour l'instant Il n'y a pas de tome 5 De sortie Elodie vient de me dire Que Le tome 5 Était Sorti en VO Donc alors que D'habitude Quand il y a le poche Qui sort Il y a le grand format D'après Qui sort Donc à moins Il y aurait dû y avoir Le tome 5 De sortie Donc je ne sais pas trop Ce qui s'est passé Mais on espère Qu'il y aura une suite Avec Elodie Parce que franchement On a toutes les deux Bien aimé Voilà Pour mon petit roman J'ai terminé également Une Un Ça Dont je vous ai parlé Dans mon vlog Précédent Il ne me restait plus Qu'une partie à lire Donc on est Sur un meurtre Un homme aurait étranglé Une femme Parce qu'elle refusait D'aller plus loin avec lui Après un rendez-vous Et on a trois Versions De l'histoire De cette enquête Donc on a la version De la sœur De la victime Ensuite on a la version Du Policier Qui enquête Sur le meurtre Et ensuite On a la vision De la Du meurtrier Et donc C'était très très intéressant Là encore une fois La fin Elle était très surprenante La seule chose Que je n'ai pas trop Enfin Pas trop aimé Entre guillemets C'est les dessins Que je trouve un petit peu Voilà Pas ouf Mais Rien contraignant l'histoire Et Et voilà J'ai vraiment Beaucoup aimé Je le conseille Franchement je le conseille Je le conseille rarement Des BD Ou des comics Et là Sincèrement J'ai vraiment été bluffée Par l'histoire Et ça se lit Très vite C'est agréable C'est fluide Et c'est très intéressant D'avoir ces trois points de vue Pour une enquête Et Ouais La fin Elle est vraiment surprenante J'ai fini ça hier soir Et J'avais le sourire En me disant Ah ouais Putain Ils m'ont eu quoi Alors que c'est une BD Je crois que c'est la première fois Que ça me fait cet effet là Avec une BD En général J'aime bien Mais c'est en plus C'est pour ça que Je les emprunte Et puis que j'en fais pas une collection Et puis Ben voilà Très agréablement Surprise Donc du coup Dans mes trucs de la médiathèque Il me reste Le manga orange A lire Et puis Au revoir là-haut En BD Que je lirai peut-être Dans la semaine d'ailleurs Je sais pas trop Encore Faut que je me prévois toujours Cette Ce moment Manga BD Bref Donc ce matin J'ai eu mon rendez-vous Pôle emploi Parce que je suis suivie Pour faire simple Donc hier j'avais pas beaucoup lu Donc j'avais lu 30 pages je crois De celui-ci Donc là je me suis rattrapée Parce qu'hier je faisais mes devoirs Pôle emploi Parce qu'en fait j'ai des Rendez-vous téléphoniques Toutes les semaines Suite à une activité Que je dois faire chez moi Sur internet Et jusqu'à maintenant Je faisais un peu à la rage Parce qu'avec le boulot J'arrivais pas trop Et en fait hier J'ai passé toute ma journée Dessus L'activité était beaucoup plus intéressante C'était par rapport Au marché du travail Actuellement ici Et qu'est-ce qui me correspondrait Et sachant que Depuis que je suis dans cette ville Je sais pas trop Ce qui me correspond Du coup ça m'a paru Super intéressant Et j'ai la chance D'avoir une Une dame Très Gentille Très compréhensive Et qui m'aide Et je trouve que Pourquoi je tiens ça ? Et je trouve que Ça change la donne en fait C'est la première fois Que j'ai une conseillère Qui est aussi enjouée Qui donne envie en fait Donc du coup Je suis contente Là j'avance un petit peu Professionnellement parlant Alors j'avance pas concrètement Mais dans ma tête J'avance un petit peu Donc c'est quand même le but Donc là j'ai fait ça ce matin Et puis après j'ai terminé ce roman Et donc là je n'ai plus de lecture En cours papier Mais comme le boucle en tas Il y a des nouveaux thèmes Qui sortent demain Je crois le 10 Oui il me semble que c'est demain Je suis un peu Un peu tombée dans les heures À laquelle se termine celui-là Mais bon bref Je ne vais pas commencer de lire Je vais attendre que Les autres commencent Je me suis fait une pile à lire Parce qu'il faut lire auto-édité Qui va compter double Donc ça j'ai demandé À ce qu'on m'envoie Parce que je n'ai vraiment aucun Aucun auto-édité Et je n'ai pas envie d'acheter Pour les thèmes Je n'ai pas envie Donc du coup Je ne dis pas que je n'ai pas envie D'acheter tout court Mais je n'ai pas envie de me forcer À acheter un livre Que je n'aurais pas forcément acheté S'il n'y avait pas eu ces thèmes Moi mon but c'est de Prendre plaisir De vider ce que j'ai dans ma bibliothèque J'ai déjà pas mal à lire Donc voilà Même si j'ai envie d'acheter Des nouveaux livres Voilà Je n'ai pas envie de me forcer Bref Donc auto-édité Un Lucinda Riley J'ai fait ma petite pile à lire Je ne sais plus où Ah ouais Je ne sais plus si je vous l'ai déjà dit d'ailleurs Non je ne crois pas Un Lucinda Riley Donc je vais lire celui-ci Les sept sœurs Le tome 5 C'est un roman assez gros Une dame De toute façon on ne fait plus le tour des sept sœurs Maintenant tout le monde en parle Dans tous les sens C'est bien pour ça que Moi je n'ai pas autant d'engouement Par rapport à cette saga Ça n'a jamais été des coups de cœur J'ai eu une déception sur deux Donc voilà Je ne suis pas du tout convaincue par cette saga Mais j'aime bien quand même Mais Après comme si ça ne se suit pas Et que Au final c'est une histoire différente A chaque fois je tente Au final on voyage quand même Mais Voilà Il y a toujours un côté Que je trouve long en fait Je les trouve long Voilà c'est ça Je trouve que des fois c'est trop long J'avais aimé Beaucoup aimé le tome 1 Le tome 2 Pas du tout Et le tome 3 Ouais le tome 3 J'avais vraiment apprécié Et après le 4 Non Donc celui-ci Si on suit la logique Devrait me plaire Et je devrais kiffer mon moment Donc bref Voilà je vais lire celui-ci Pour le Lucinda Riley En espérant que je ne mette pas 100 ans à lire C'est ce qui me fait un peu peur Après on doit lire un roman sur la sororité Donc là j'ai été voir une liste sur Booknode Que notre chef Emily du comte Emma Jandra Nous a envoyé pour nous donner des idées Et j'ai pris un thriller Parce que je me suis dit Ah non je ne veux pas lire que du Du Lucinda Riley Ou du Enfin des romans contemporains Donc j'étais contente qu'il y ait Du thriller dedans Il y en avait quand même pas mal Donc à voir Et c'est un roman que j'ai acheté ici C'était un de mes premiers romans Enfin mon premier roman Que j'ai acheté en arrivant à La Roche Au Centre culturel de Clare Que je m'étais faite engueuler par une nana Parce que je filmais des livres Et elle m'avait dit Vous avez fait ça tout de suite Bref Je ne suis jamais retournée d'ailleurs Enfin je suis retournée au Leclerc Mais pas à l'espace culturel Donc il s'agit de Celui-ci les trois épouses De Blake Nelson De Kate Quinn Donc on reste toujours Dans des autrices féminines J'ai essayé de rester fidèle A ce mois de mars Tout en combinant les thèmes Donc voilà Celui-ci j'avais trop hâte de lire Ça fait longtemps qu'il est sorti en format En grand format Et que j'avais très envie de le lire Et ensuite il faut lire un roman Qui se passe pendant la seconde guerre mondiale Pour le quatrième thème Et j'ai pris Donc un Charleston Parce que je me suis dit Qu'il allait se lire super vite C'est un grand format Que j'avais pris à Nose La dernière fois Donc il s'agit de La librairie des rêves ensevelis De Madeleine Martin Et voilà donc C'est pas écrit dans le résumé Que c'est dans la seconde guerre mondiale Mais il était dans la liste Sur Booknode Quand tu mets seconde guerre mondiale Donc voilà pour Mes futures lectures papier Que je commencerai sûrement Je sais pas par lequel Mais je commencerai dans la semaine Donc c'est pour ça que je vous en parle Là en attendant Aujourd'hui Là je vais peut-être A manger Je vais mettre un film En attendant je vais continuer Ma lecture Que j'ai en cours Depuis à peu près 7000 ans Oui je suis âgée Oui Je suis à la page 248 Sur 273 Je vous fais Une petite piqûre de rappel Il s'agit de Ha ha La neuvième Mais non De Laïs Bardugo Donc c'est une fille aussi Je crois Pour moi c'est une fille Laïs Mais en fait peut-être pas Enfin bon En tout cas c'était Pour je ne sais plus Quelle challenge Alors que Je comprends pas J'ai des trucs sur les autres Que je mets Je lis super rapidement Et d'autres que je mets 100 ans A lire Ou 7000 ans Et donc du coup Là on est sur du thriller Fantastique Et j'aime beaucoup Enfin j'aime beaucoup Là ça fait Je l'ai vraiment mis en pause Depuis un moment Mais franchement Je vais le reprendre là Le temps de Aujourd'hui en fait J'espère bien avancer Voilà Ce sera ma lecture Et j'aimerais bien La terminer quand même Parce que je suis quand même Curieuse de savoir Comment se termine Cette histoire Fantastique Et puis Voilà Hier Il pleuvait à plein temps Pendant ma promenade Donc j'ai continué celui-ci Tranquillement Et je suis page 245 Donc on avance Tranquillement Dans l'enquête Voilà pour mon point lecture Je vais vous laisser là Pour Pour ce matin Je vais aller manger Mon vent de gargouille Et puis Je vous tiens au courant De La suite Soit J'espère vous dire Que j'aurai terminé Mon roman Mais j'y crois pas Parce qu'il reste quand même Beaucoup de pages Et puis Commencer mon Un des trois Un des trois là Et en parallèle C'est pour ça Que j'aimerais bien Terminer celui-ci Parce que mes auto-édités Du coup Vu que je ne veux pas en acheter On va me les envoyer En e-book Donc Aller sur les oeufs Je n'aime pas avoir Alors en papier Ça ne me dérange pas D'avoir plusieurs lectures en cours Quoique là Ça fait un moment Que ça ne m'est pas arrivé Mais sur les oeufs Je n'aime pas Je ne sais pas pourquoi J'aime bien avoir terminé ma lecture Bref Voilà Je vous laisse là Je vais manger J'ai faim Et je vous dis à plus tard Sous-titrage ST' 501 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 On est au vendredi Oui vendredi après-midi Là il est 4h20 16h20 Je m'apprête pour aller prendre les cracottes Mais Et je ne sais pas ce qui m'arrive cette semaine Mais je sais pourquoi il pleut à verse depuis 4 jours Je viens de terminer mon troisième revend de la semaine Bon l'autre je l'avais commencé dimanche Mais quand même Et j'ai terminé celui-ci qui est en cours depuis 7000 ans Comme je vous disais Je ne sais plus En tout cas Je l'ai terminé Et c'était trop bien J'ai vraiment Vraiment beaucoup aimé Hier j'ai lu J'ai lu pas mal de pages hier J'ai lu 166 pages D'un coup Et là j'ai lu le reste Ce matin et cet après-midi Et franchement j'étais à fond À fond À fond dans l'histoire Donc c'est du Thriller fantastique Et franchement Avec de la magie et tout Et ça me change trop Franchement j'ai vraiment beaucoup aimé Et voilà Donc je voulais faire un petit retour Je ne sais plus Ça fait un moment que je vous en avais parlé Mais d'ailleurs Je n'ai même pas fait un résumé Avec moi Je vais vous le sortir Et du coup Là je n'ai plus de lecture Donc je ne sais pas Vers quoi je vais me retourner Alors le résumé Je vous le relis Donc de celui-ci Alors Alex Galaxy Stern A vécu une adolescence chaotique Élevée à Los Angeles Par le maire hippie Elle a abandonné L'école très jeune Pour se retrouver dans un monde sombre Violent et sans avenir À 20 ans Elle est la seule survivante D'un horrible massacre Inexpliqué Et c'est sur son lit d'hôpital Qu'elle se voit offrir Une seconde chance Rejoindre la prestigie La prestigieuse Université de Yale En intégrant la maison L'été Donc ça s'écrit L Cette entité Appelée la 9ème maison Surveille les 8 sociétés secrètes De Yale Ces dernières forment Les futurs décideurs Ainsi que les personnes influentes Et pratiquent la magie Sous différentes formes Bien souvent sinistres Et dangereuses Alex a été choisie Car elle possède Un pouvoir rare et intérieux Elle peut voir les fantômes Alors que son mentor A disparu Elle va devoir enquêter Sur le meurtre d'une jeune fille Ce qu'elle va découvrir Va bien au-delà De l'horreur Voilà c'est vraiment du thriller Thriller C'est pas spécialement gore Je préfère le préciser Mais voilà Ça joue sur l'imagination Sur tout ce qui va être Dans la magie Donc après Libre cours Chacun a son imagination propre Mais voilà Moi j'ai vraiment passé Un agréable moment Je suis contente De l'avoir terminé Et puis Et puis voilà Du coup J'ai plus que Cette lecture là En cours Que je vais continuer D'ailleurs Tout à l'heure Enfin là Pendant la promenade Mais bon En général Je lis Environ 100 pages Voilà A peine 100 pages En général Pendant la promenade Donc Voilà Je voulais juste vous faire Un retour là-dessus Je sais pas du tout Là je vais aller faire Mon sac Pour partir Parce que ce week-end Je repars à Poitiers Je repars à Poitiers Je vais manger au restaurant Avec ma mère et mon frère Samedi Midi Samedi soir Et je sais pas De tout ce que je vais faire De la journée Parce que mon copain Il va être occupé A faire un truc Où je peux pas aller Donc je suppose Que je vais faire De la journée J'ai emmené de la lecture Mais je ne sais pas trop quoi J'en ai dans un des trois bouquins Dont je vous ai présenté Pour le boucle en tard Sûrement le trailer Parce que là J'en vais dans quand même Un thriller Même si Ça c'était du thriller Au final Donc c'est peut-être pour ça Que là je l'ai avalé à la fin Parce que Après les deux trucs Historiques Romance Où J'ai un petit peu D'ailleurs mélangé Les deux histoires Tellement ça se ressemblait Par rapport Au domestique Au propriétaire Etc Ça se ressemblait Vraiment beaucoup Donc du coup J'étais un peu mélangée Donc là il me faut une pause Donc je pense que Je vais emmener Celui-ci C'est même sûr Je vais emmener celui-ci Et puis Je vais emmener Ma liseuse Je ne vais pas emmener 50 livres Parce que L'autre fois J'avais emmené J'avais emmené 2 livres Je crois Alors que C'est stupide Je sais très bien Que j'ai quasiment Pas du week-end J'avais emmené 2 livres Et ma liseuse Donc là j'ai emmené Un livre Celui-ci Parce qu'en fait A chaque fois Je me dis Celui que j'en cours Je vais peut-être le finir Donc j'en prévois un autre Alors que là Je sais que celui-ci Je ne vais pas le commencer Parce qu'on n'aura De commencer Que samedi A 8h Samedi à 8h Demain à 8h Donc du coup Je ne l'aurai pas terminé C'est sûr et certain Je ne l'aurai même pas commencé Aujourd'hui Donc bref Voilà pour ma prochaine lecture Donc vous vous doutez Que je n'aurai pas fini Ce week-end Là c'est une certitude Enfin je veux dire Lundi quand je vais conclure Mon vlog Mais bon voilà J'espère que j'aurai quand même Lui un petit peu Pour pouvoir vous en parler Donc voilà Là je vais aller me promener Faire mon sac Et puis Mettre une petite jupe Je vais aller mettre une petite jupe Bref On s'en fout Donc je vous dis A plus tard Par contre Je viens de voir Qu'il y a une suite Parce que justement C'est ça J'ai compris cours Mais En lesant résumé Mais Ça finit En suspense De dingue De dingue Et là je viens de voir Qu'il y a une édition Qui est sortie Mais Pas en VO encore Langue anglaise Qui s'appelle Hellband Hellband Comme ceci Donc à voir Je vais surveiller Peut-être L'acheter en e-book Comme là Pourquoi pas Mais Je serais curieuse De savoir Quand est-ce qu'il sort Ah bah En Angleterre Non En e-book Il sort le 10 janvier 2023 Il est sorti Le 10 janvier 2023 Donc je sais pas On verra En tout cas Je suis ravie Qu'il y ait un tome de vie C'est une bonne nouvelle Voilà Je vais vous laisser là Je n'ai pas grand chose D'autre à vous dire Je voulais juste préciser Qu'il y a un tome de vie Et que Je vous compte Le dire Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Parce que Ouh j'ai mon sucre Parce qu'en fait Je me suis levée un peu tard Je reviens tout juste De la petite promenade du matin Sous la pluie Bien évidemment Donc voilà Donc je viens Conclure cette semaine Je vous ai fait Quelques vidéos Je crois De De mon week-end Je sais plus Oui j'ai fait J'étais au Carnal Le samedi Je suis retournée Dans ma ville Enfin dans ma ville A Poitiers Ce week-end Comme je vous disais Donc Pour les choses dans l'ordre J'étais Le matin J'étais Voir mes Anciens collègues A géants A Poitiers Faire un petit coucou Pendant la pause Avec ceux qui restent Ça m'a fait très plaisir De les revoir Donc Voilà Ça m'a fait du bien Je me suis dit Oh J'ai pas envie de rentrer Je sais pas quoi faire Parce qu'après Je rentrais manger Avec mes beaux-parents Mais après Je voyais ma mère Qui a A fini ses travails A 15h30 Donc je me suis dit Oh je sais pas quoi faire Je vais traîner un petit peu Donc J'ai flânié au rayon Bouquin Je me suis pris Trois bouquins Trois romans Après J'ai été Donc En centre-ville Avec ma mère On a On a été boire un verre A une Livre-ville café Alors j'ai pas filmé Parce que c'était tout petit Et puis J'avoue que depuis Leclerc Depuis le centre-culture De Leclerc D'ici là J'ose plus filmer Et j'ai peur de me faire engueuler Donc du coup Comme là c'était tout petit Qu'il y avait Je sais pas moi 5 employés Qui étaient dans le Il y avait un petit comptoir Et puis il y avait au moins 3-4 personnes Dans la seconde fois Et puis Il y avait Deux autres personnes Dans la librairie Donc ils étaient Nombreux Pour un tout petit endroit Donc du coup Je me suis dit Ah si je suis Ça va Ils vont me regarder bizarre Du coup j'ai pas filmé Mais c'était un petit Librairie café Qui était très sympa Et du coup Tu peux t'asseoir Bouquiner Acheter des livres Manger un truc Nous on est arrivé Un petit peu tard On est arrivé à 18h Donc du coup J'ai juste pris un café J'ai pas pris à manger Mais il y avait Des espèces de cookies Une épaisseur Alors je me suis dit Oh purée Et après on est allé au restaurant Donc je me suis dit Non je prends juste un café Et puis voilà Après donc on est sortis De ce café librairie Où j'ai acheté Encore 3 livres Et j'en offrirai un à ma mère Je vais vous les montrer après Et donc après On est tombé Sur le Sur le Un défilé du carnaval On ne savait pas que c'était Le carnaval Enfin moi je ne savais pas Que c'était le carnaval Dans la ville Dans le centre-ville Donc du coup On a défilé un petit peu Avec Avec la parade Et puis ma mère On n'avait jamais fait Le carnaval à Poitiers Donc du coup Elle était super contente Elle dansait Donc je fais impeccable Après on a été manger Au resto Un bon risotto Seb Jambon Qui était très bon Le restaurant On s'appelait La mangeoire Ça m'a fait rire aussi Un nom sympa Et puis voilà Après on est rentré Tranquillement Et dimanche Dimanche Qu'est-ce que j'ai fait Hier Bah rien Ah oui Je me suis pris un bain Je voulais un bain Depuis que là-dedans Je suis rentrée manger Chez les beaux-parents Rejoindre mon copain Et puis après On est resté tranquille On a fait un petit tour Dans les bois A côté de chez lui Et puis après On est rentré tranquille Voilà Niveau lecture Parce que Bon Je vous disais Que je commençais Cette lecture Donc je vais vous en parler Je ne la lis pas En lecture commune Je l'ai toute seule Parce que Léonie N'a pas le livre Et Elle a fait une autre lecture commune Donc je fais une petite pause Donc je suis page 170 Sur 586 Donc Voilà Là on assiste Donc Direct On a Les trois époules Les trois épouses Les trois époules Qui Elles ont C'est un chapitre par épouse C'est pas forcément régulier Mais on a beaucoup Rachel Donc Rachel est la première épouse Ensuite on a Tina Il a écrit soeur épouse Et Emily Soeur épouse Donc au début je croyais Qu'il épousait sa soeur Mais en fait non C'est en gros T'as la première épouse Et après toutes celles Qui suivent C'est des soeurs épouses Et donc du coup Ils sont dans un désert Dans l'Utah Aux Etats-Unis Et Ils sont Evidemment Placés A cet endroit Exprès Parce que La polygamie Est autorisée Alors que Quand tu vas dans La ville C'est interdit Donc Blake Nelson A tout prix vu Il a pris un grand ranch Avec Plein de Plein d'espace On va dire Pour ses épouses Donc la première C'est Rachel Et C'est elle Qu'on va suivre Principalement En tout cas Jusqu'à maintenant Et Elle est convoquée A la police En première Et après Les autres suivent Parce que Blake Nelson A été retrouvée Mort dans le désert Alors qu'elle était Partie pêcher Alors il n'est pas rentré La nuit Mais ça n'a inquiété Aucune des trois épouses Alors il faut savoir Que chaque soir Monsieur décide Laquelle va dormir Avec lui Dans le lit conjugal Et à côté Elles ont Une autre pièce Où il y a deux lits simples Où les deux autres épouses Dorment Là Donc c'est très Ils sont très Dans une religion Spécifique Ils sont enfermés Dedans Ils ont un magasin Où ils doivent acheter Leur truc Ils ne sont pas très Appréciés Dès qu'ils vont Dans d'autres magasins Parce que Ça se sait Que Ils sont issus De la polygamie Et que du coup C'est très mal vu Donc voilà Donc là Elles sont convoquées Il y a une enquête Qui est Qui est saisie Par l'agent Brouwer Qui est une fille Et Elles En gros Les trois filles S'aiment bien Parce que C'est dans leur religion D'accepter La polygamie Donc Elles C'est leur choix Donc Elles ne sont pas Contraintes à ça Donc du coup Elles s'aiment Mais il y a quand même Cette petite part De jalousie Un peu En se disant Putain Il l'a choisi De se voir dessus Dans son lit Alors que moi non Enfin Il y a toujours Un truc comme ça Donc du coup Ça crée Quelques tensions Et puis en même temps On a un petit peu On apprend à les connaître Avec leur passé Etc Donc c'est très intéressant Et j'aime bien Pour l'instant C'est assez fluide Après il faut le voir Parce que Ça traîne un peu En longueur quand même Je trouve Que C'est bien Mais il ne se passe Pas non plus grand chose Pour l'instant 170 pages Voilà Je vous ai résumé A peu près Mais il ne se passe pas Non plus Beaucoup Beaucoup plus de choses Donc A voir J'espère que ce ne sera pas Trop long Que ça va bouger un petit peu Qu'il y aura des rebondissements Là il y a eu une révélation Depuis le moment Où je m'arrête Où je me suis arrêtée hier Une question se pose Et Ça peut peut-être Chambouler les choses Il faut voir comment Comment ça amène En tout cas C'est la fin de fois Que je lis Cette autrice Je ne sais pas Si c'est son premier livre Ou pas Mais il n'y a pas D'autres titres Au début Donc je ne sais pas En tout cas J'aime bien Pour l'instant Affaire à suivre Au cas où Il y a des longueurs Donc voilà Pour ma lecture en cours J'ai ça L'épouvantail Que j'ai continué Un petit peu vendredi Je ne sais plus Si je vous en avais parlé Je ne suis pas Je suis pas 357 Sur Remerciement Sur 520 à peu près Donc voilà J'aime toujours Votant aussi Il n'y a pas de soucis Là-dessus Et je vous montre Mes achats Et après Oh j'aime les prendre Sur la troupe Et après Je conclurai Cette vidéo Donc J'ai tout d'abord Acheté A géant Je ne sais pas pourquoi J'avais envie J'avais envie d'acheter De toute façon Ça fait Toute la semaine Je me suis fait Des paniers Sur plein de sites Sans jamais les valider Parce que C'était des trucs Qui me plaisaient Mais ce n'était pas Ce que je voulais Donc du coup Je n'ai jamais validé Je ne me suis jamais Mis dans un panier Ah ouais Celui-là Je le veux Mais Sur la bouquinerie du Sartre Il y a Il y a plein de Bouquins à 1 euro Il y en avait pas mal Qui me plaisaient Qui n'étaient pas forcément Dans la hostie C'est tout Mais je me suis dit 1 euro Ça vaut le coup quand même Donc bref J'ai un casino Donc j'ai pris 3 livres J'ai pris Numéro 2 De David Fuenquinos Qui me tente Depuis un moment C'est sur Harry Potter Il y en avait 2 Qui étaient pris au casting Et c'est celui Qui n'a pas été pris Qui raconte son histoire Mais bon C'est passé Repassé Repassé Sur les réseaux Mais bon J'avais envie de le lire Laisser passer un petit peu La folie Et puis revenir dessus Celui-ci Il vient de sortir Mais j'en ai pas trop Entendu parler Ou alors je me souviens plus De la couverture Grand Format Ce qui est possible C'est Le Grand Monde De Pierre Lemaitre Donc là On est sur Les années glorieuses Je l'ai beaucoup connu En thriller Enfin beaucoup connu Non pas du tout J'ai des romans Dans ma pile à lire En thriller de lui Il me semble pas Que j'en ai lu Et là ça part Dans autre chose Donc je me suis dit En ce moment J'ai envie de D'ailleurs J'ai toujours envie De lire celui Que j'avais acheté Qui est juste Là normalement Un peu historique Mais pas romance Comme celui-ci Que j'avais acheté Il y a pas longtemps Paradis perdu Enfin il y a pas longtemps Je crois que je l'avais acheté En janvier Avec ma carte Agée en casino C'est d'ailleurs Et donc du coup Je sais pas J'ai envie de lire ça Mais j'arrive pas A me lancer Alors soit Parce que Ça rentre pas dans les thèmes En ce moment Je suis quand même Les thèmes J'essaye Déjà c'est compliqué De rentrer mes bouquins Alors du coup Je tente pas des trucs historiques Parce que je me dis Que ça peut prendre du temps A lire Donc du coup Voilà Je me suis dit Il me tente bien celui-là Je me suis pris Un ligno de barclé Du bruit Dans la nuit Que je n'ai pas Et que j'aime beaucoup Ligno de barclé J'étais à jour Dans tous ceux que j'avais Et là Depuis quelques temps J'en ai acheté pas mal Et ça fait longtemps Que j'en ai pas lu Donc je me dis Peut-être en Avril Normalement avril C'est avril Autour de l'ASF Et mai C'est en contenu Saga Donc on va voir Et ensuite À la librairie café J'ai pris trois bouquins Donc un Que j'ai donné à ma mère Mais j'ai pris La même autrice Alors une autrice Que je n'entends Que du bien de ce livre J'entends toujours Liser ce livre Liser ce livre Liser ce livre Ma mère m'a dit Je l'ai lu Quand j'étais petite Quand j'étais ado Elle m'a dit C'est ce qui m'a donné Le goût à la lecture Je l'adore Machin Elle m'a dit Je l'ai et ne l'achète pas Mais j'ai dit Non je le veux Donc du coup J'ai pris Rebecca de Daphné du Maurier Je sais pas si vous connaissez D'ailleurs n'hésitez pas Un avis Si vous voulez faire Une lecture commune Etc N'hésitez pas à me contacter Sur Youtube Ou sur Instagram Donc voilà J'avais Dès que je suis tombée dessus J'ai fait Ah putain Mais Alors comme ça Je n'aurais jamais Je ne l'aurais jamais Cherché de moi même Mais quand je suis tombée dessus J'ai fait Ah je le prends direct Et puis l'autre livre Pour terminer J'ai pris Les femmes Des résidences De Mélissa Landart Pareil Que j'avais vu Non pas Je ne l'ai pas tant vu Passer que ça Mais À un moment je l'avais vu Sur le carnet de bord De Estelle Petite actrice Quand il est sorti En grand format Et franchement ça date Je crois que ça fait un moment Qu'il est sorti en poche Je l'avais vu passer Avril 2022 Oui c'est ça Pocket Avril 2022 Donc oui ça fait Ça fait presque un an Et donc du coup Pareil je suis tombée dessus Ils étaient à côté J'ai fait Ah bim On y va Pourtant c'est pas du tout Du coup c'est pas classé Par ordre alphabétique Mais Mais du coup C'est à côté Je me suis dit Allez bim Pire de coup Et ma mère Elle a pris Daphné du Maurier Elle a pris Je sais plus le titre Peut-être Enfin on s'en fiche Mais bon je le prendrai peut-être Ah oui Marianne je crois Marie Anne Il me semble que c'est ça Qu'elle a pris Donc je lui en prendrai Un jour sûrement Oui Il y a encore le prix Derrière mon truc à café C'est un cadeau Qu'on m'a fait En plus je l'avais même pas vu Bref Voilà pour Ce point Lecture Ce point vie Et ce point book haul Je vais vous laisser ici Parce que vous savez Déjà presque 13 minutes Que je parle Cette fois mon vlog Va être un petit peu plus long Je pense Donc je monte le vlog de suite Et puis J'en commencerai un autre après J'espère que vous avez passé Un agréable moment Avec moi Et puis que vous allez bien Je vous souhaite une bonne semaine Un bon lundi Et je vous dis A plus tard Portez vous bien